Bonjour, alors je te propose d'essayer de résoudre cette équation-là qui fait intervenir des fractions rationnelles. Donc mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et ensuite on se retrouve. Alors évidemment ici c'est une équation, donc on va chercher les valeurs de x qui vérifient cette équation, qui sont solution de cette équation-là. Mais rien n'empêche quand même de regarder les membres de mon équation et de voir pour quelle valeur de x cette équation a un sens. En particulier ici, ce qu'il faut faire c'est regarder les deux fractions rationnelles et regarder quelles sont les valeurs interdites. Donc pour la première fraction rationnelle, il faut que 3x-12 soit différent de 0. Ça, ça veut donc dire que 3x doit être différent de 12 et donc que x doit être différent de 4. Ça, c'est pour la première fraction rationnelle. Pour la deuxième qui est à droite du signe égal, il faut que x-4 soit différent de 0. Et donc on obtient en fait la même valeur que tout à l'heure, x différent de 4. Donc cette équation-là, elle a un sens pour x différent de 4. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en fait, ici, tu pourrais très bien imaginer d'ailleurs qu'on a ici une fonction f de x ici et puis une deuxième fonction à droite, g de x. Et donc tu cherches à résoudre cette équation-là, chercher les valeurs de x qui ont la même image par f et par g. Et comme ce sont des fonctions, effectivement, il faut que tu regardes le domaine de définition de ces deux fonctions-là. Alors un bon réflexe, c'est d'essayer de faire des simplifications, donc de regarder s'il y a des facteurs communs dans les numérateurs et les dénominateurs, à droite et à gauche, ou bien des facteurs communs dans l'expression de droite et dans l'expression de gauche. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. Alors ici, on pourrait essayer de factoriser le numérateur qui est ici, x²-10x plus 21. Et pour faire ça, il faudrait trouver deux nombres dont le produit est égal à 21 et dont la somme est égale à moins 10. Donc si le produit est égal à 21, ça veut dire que les deux nombres ont le même signe, et comme leur somme est négative, eh bien ils doivent être tous les deux négatifs. Et ici, on peut prendre le moins 3 et moins 7, parce que moins 3 fois moins 7, ça fait 21, et moins 3 moins 7, ça fait moins 10. Donc ici, ce polynôme-là, on peut le factoriser comme ça, c'est x-7, facteur de x-3. Ensuite, le dénominateur ici, 3x-12, bon là, je peux factoriser 3, et en fait, ça fait 3 fois x-4. Pour la deuxième, cette fraction rationnelle-ci, qui est à droite du signe égal, j'ai rien de spécial à faire, puisqu'elle est déjà factorisée le plus possible. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est simplifier cette expression-là, en utilisant ce que je viens de faire. Alors la factorisation du numérateur ne va pas me servir ici, puisque je n'ai fait apparaître aucun facteur commun que je retrouve ailleurs. Par contre, je vais écrire le dénominateur sous cette forme-là. Alors je vais réécrire du coup mon équation comme ça, x²-10x plus 21 sur 3 fois x-4 égale à x-5 sur x-4. Et là, je peux multiplier des deux côtés par x-4. Ce que je peux faire même, c'est multiplier des deux côtés par 3 fois x-4. Comme ça, ici, je vais me débarrasser de ce numérateur complètement. Et ça, je peux le faire parce qu'attention, on a bien vu que x devait être différent de 4. Donc ici, multiplier par x-4, il n'y a pas de danger que ce soit une multiplication par 0. Donc ça, je peux le faire. Donc je vais avoir 3 fois x-4 fois la fraction que j'ai ici, donc x²-10x plus 21 sur 3 fois x-4. Et ça, ça va être égal à 3 fois x-4 multiplié par la fraction rationnelle qui est ici, x-5 sur x-4. Ici, ce terme-là, 3 fois x-4 va s'annuler avec celui-ci. Et ici, le facteur x-4 va s'annuler avec le dénominateur x-4 qui est ici. Alors je vais tout réécrire maintenant. Ça va me donner x²-10x plus 21 égale... Et ici, j'ai 3 fois x-5. 3 fois x-5. Alors maintenant, je vais développer ce terme-là. Donc j'obtiens x²-10x plus 21 égale 3x-15. Et donc là, on est presque au bout de nos peines. En fait, je vais me ramener à la recherche des racines d'un polynôme de degré 2 en faisant passer tout ce terme-là de l'autre côté. Déjà, je vais soustraire 3x au membre de droite. Donc il faut que je fasse la même chose au membre de gauche. Et puis je vais aussi ajouter 15 à droite. Et donc, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie d'ajouter 15 de l'autre côté du signe égal. Voilà. Alors maintenant, je vais faire mes additions. Ici, j'obtiens x²-10x-3x, ça donne moins 13x. Et puis ici, plus 21, plus 15. Alors 21 plus 10, ça fait 31, plus 5, ça fait 36. 36. Et de l'autre côté, j'ai 0, du coup, puisque j'avais fait tout exprès pour avoir 0 ici. Et donc j'obtiens cette équation-là, qui est beaucoup plus simple. Je vais la réécrire ici. x²-13x plus 36 égale 0. Donc c'est un polynôme de degré 2. Tu peux utiliser le discriminant, si tu veux, pour le factoriser, pour trouver les racines de ce polynôme. Donc les solutions de cette équation-là. Mais ici, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, utiliser la technique de la somme et du produit. En fait, je cherche deux nombres dont le produit est égal à 36. Donc a fois b doit être égal à 36, ce qui veut dire que a et b sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Et puis a plus b doit être égal à moins 13. Donc là, en fait, ça veut dire que a et b, puisqu'ils sont de même signe, ils sont forcément tous les deux négatifs. Alors j'ai une factorisation de 36 qui me vient à l'esprit. C'est 9 fois 4, ou plutôt moins 9 fois moins 4. Et ça, ça va marcher parce que moins 9 moins 4, ça fait bien moins 13. Donc ce polynôme-là, en fait, qui est ici, je vais pouvoir le factoriser comme ça. C'est x moins 9 facteur de x moins 4. Donc mon équation, c'est celle-ci. x moins 9 facteur de x moins 4 est égal à 0. Donc là, on trouve tout de suite ces solutions. Il faut que x soit égal à 9, ou bien que x soit égal à 4. Voilà, donc ça, ce sont les deux solutions qu'on obtient de notre équation. Mais il faut faire attention parce qu'en fait, ce sont les solutions de cette équation-là. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que de toute façon, notre équation n'a aucun sens si on prend la valeur x égale 4. Ce qui veut dire que cette valeur-là, ici, n'est pas une solution de notre équation. C'est une solution de cette équation-là, mais pas de l'équation de départ qu'on avait ici. Donc la seule solution de cette équation-là, c'est celle-ci, x égale 9.